Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma nouvelle achat. Entenpar. Yeah! Je sais pas c'est quoi la Entenpar, c'est une grosse compagnie qui fabrique beaucoup d'instruments de mesure, autant laboratoire que pour les microbrasseries, que laboratoire microbrasserie. Et j'ai décidé de me procurer le petit... Enzy EasyDance. C'est un genre de plateau qu'on a juste essayé de mettre deux millilitres. Wow! Deux petits millilitres de mou. Ici, on pousse, ça va sortir par le petit tube. Et avec l'application, ça va automatiquement te donner la densité. Environ 600$ canadiens. Pourquoi j'ai décidé de prendre, d'acheter ce petit densimètre? C'est un peu pour me se faire sauver du temps et être plus précis. La première densité qu'on la prend, des fois, je me fais un peu déranger. Ça fait que ça prend plusieurs temps avant que je sois capable de la prendre. Puis je vais pas casser mes densimètres. Alors, deux millilitres de mou qu'on met dedans et on attend... Ça se met automatiquement dans l'application puis la note se donne. T'es pas obligé d'ouvrir tout au complet pour prendre la note. Pour les suivis de fermentation aussi. Pour le suivi de brassage. Je trouvais que c'était un instrument comme idéal pour faire le suivi d'un peu tout. Le Buzz Boy. Avant, pour le Buzz Boy, j'utilisais un réfractomètre. Et avec le petit EasyDance, ça va vraiment bien. Je peux vous dire que quand j'ai reçu le petit EasyDance, ça s'est bien passé. Super bien emballé. Vraiment une qualité exceptionnelle pour l'emballage. Puis j'étais comme wow, beau produit, ça va bien aller puis tout. C'est pour ces raisons-là que j'ai acheté le petit EasyDance de Anton Part. Je l'ai utilisé trois fois. Ouais. Et là, l'histoire commence à partir de là. Voici pourquoi je l'ai acheté. Voici comment je l'ai utilisé. Alors le but de l'utilisation du EasyDance, c'était comme je vous dis, suivi de fermentation plus rapide et prendre de densité plus rapide l'application qui va tout incorporer dedans. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas aussi beau que précis, précis qu'aussi beau. On a une différence entre le plateau original et le EasyDance de 0.5, qui est dans mon cas énorme. Quand on parle, j'ai le droit à 0.5 maximum. On ne peut pas vraiment le calibrer avec de l'eau d'utiliser, ça fait juste nous donner la valeur. Alors je le nettoyais tout le temps avec de l'eau d'utiliser pour vérifier s'il tombait à zéro plateau. Mon densité plateau arrive à zéro. Par contre, ma petite chose électronique n'arrivait pas à 0.0. Mais encore là, je me suis dit que ça pourrait être bien quand même de l'utiliser pour voir un peu comment ça fonctionne. Je me suis dit, on va l'utiliser. Ça va nous donner des valeurs et on va le prendre plus souvent. Après, voir si on ne peut pas le calibrer. Je voulais contacter la manufacturier aussi pour lui expliquer un peu mon problème. Et pendant une journée de brasse, un petit cours de brassage que je donne, il y avait un instrument que j'avais besoin qui était dessus. Le EasyTart, juste à côté. Donc quand je l'ai pris, il a tombé par terre. Et la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un petit tube à l'intérieur qui vibre. Ouais, il a cassé. Alors mon petit tube de vitre à l'intérieur qui vibre a cassé littéralement. J'ai appelé la compagnie Anton Power Canada pour lui demander une réparation utilisée trois fois. J'ai été un peu déçu du service à clientèle. Déjà en partant, il faut savoir que le EasyDance, il est fabriqué et distribué par Anton Power Australie. Alors le Canada, même si c'est la même compagnie, a aucune pièce de remplacement, aucun technicien. Et ils ne peuvent rien faire pour moi. J'ai demandé, je trouvais ça un petit peu dommage de payer 700$ pour un instrument de mesure que s'il brise, on n'a pas la possibilité de réparer. Je ne demandais pas nécessairement de me donner un nouveau car c'est moi qui l'ai brisé, c'est de ma faute. Je l'avoue, il a tombé par terre. Un instrument de mesure de laboratoire, ce n'est pas fait pour tomber par terre. Par contre, à la grosseur que ça l'a et à la façon dont il explique comment l'utiliser, on l'utilise plus dans la brasserie que dans le laboratoire si vous voulez. Et c'est là que je trouve un petit peu dommage qu'ils n'ont pas fait un revêtement anti-choc pour justement s'il tombe par terre, qu'il arrive régulièrement dans une brasserie que nos équipements vont tomber par terre, qu'il ne brise pas automatiquement. Un dans 6 mètres plateau, on les paye 50, 60, 80$ chaque. Ça arrive qu'on en crasse, mais on le sait pertinemment que quand on l'utilise, il est en vide, c'est fragile. Quand on prend le petit instrument de mesure ici, ça a l'air relativement quand même rigide et il faut quand même mettre des choses dedans. Si on le lève avec, puis on l'utilise, la petite éprouvette, la petite signe, et on le lève puis on le tient mal, on a une bonne possibilité de l'échapper par terre. Alors non seulement il n'était pas précis, parce que j'ai utilisé trois fois, il était non précis, mais en plus de ça, il est vraiment, vraiment fragile. Alors, mon constat, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 700$ pour un dans 6 mètres automatique comme celui-là? Vous venez arriver avec la réponse, la réponse est définitivement non. Gardez-vous sous pour une autre technologie, pour autre chose. C'est une belle bébelle qu'il faut être vraiment miticuleux avec. Si vous avez des salles de laboratoire à la maison ou dans votre microbrasserie et que tous les instruments sont placés l'un à côté de l'autre et que vous faites vraiment attention, peut-être que ça pourrait être une bonne technologie. Par contre, il n'est pas très, très, très précis pour le prix que c'est. Peut-être que j'ai eu un citron, peut-être que j'ai eu un instrument qui était mal calibré. Ça se peut, tout ça peut dans la vie. Par contre, mes premiers constats avec cet instrument-là sont que trois brasses, quatre gravités utilisées, brisées, puis bon, poubelle, pas moyen de le réparer. J'aurais pensé qu'on aurait pu le retourner et changer le tube à l'intérieur et payer pour la petite programmation, payer pour la mettre calibration, qui était déjà pas calibrée en passant. Peut-être un petit 200$. Alors, ça m'aurait fait suer, on peut dire, mais au moins, j'aurais eu l'instrument de mesure que j'aurais pu continuer à tester et calibrer. Par contre, je dois dire que les réponses d'Anton Parr au Canada ont été vraiment rapides. La compagnie a été vraiment rapide à me répondre. Ils m'ont offert un rabais de 500$ sur un autre instrument. Au début, la façon dont il a écrit son courriel, je comprenais qu'il m'offrait l'autre instrument pour 500$. Je disais, bon, je viens de dépenser 700$ pour celui-là, il m'offre quelque chose d'autre à 500$, je vais avoir le prix, c'est 4800$ d'habitude. Alors, je dis, ah, ça vaut la peine, OK, je vais dire oui, je le prends. Il m'envoie la facture, 4200$. Non, tu m'avais dit que tu me le faisais à 500$. Non, je te faisais un rabais de 500$. Je viens de dépenser 800$ ou 700$. Essayez pas de me faire dépenser 4000$. Je suis déjà pas satisfait, je t'ai dit que je suis pas satisfait de ton produit. Et tu veux me faire dépenser beaucoup plus pour un autre produit. Peut-être, je devrais plus avoir l'avertissement sur le produit-ci et dire, vous savez, c'est fragile, faites attention, c'est un système de laboratoire, ne pas les utiliser principalement dans la brasserie, et plus dans vos laboratoires. Ça aurait été un peu plus mis en garde. Et, fragile, fragile, fragile aussi, ça aurait été quelque chose de bien. Aucun, aucun, aucun sticker ou mention que c'est ultra fragile. Vraiment déçu. Cette compagnie-là, je la connais pour différents autres équipements. C'est une bonne compagnie. Normalement, la calibration est assez bonne aussi dessus cette compagnie-là. Peut-être qu'ils ont voulu faire un système plus bas de gamme, qui sont pas habilités à le faire. C'est pour ces raisons-ci que je ne conseille vraiment pas le Easy Dance de Anton Parr. Est-ce que t'as déjà utilisé un instrument de mesure électronique et que t'as été déçu? Personnellement, il y a celui-là et la petite pullule qu'on va mettre dans le mou de bière, que je trouve un peu gadget, parce que si t'as un caille à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. S'il y a du cross-on, ça ne fonctionnera pas. S'il respire sur le côté de la paroi, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ces raisons-là que le danse-mètre, je pense, régulier, est beaucoup mieux. Si vous voulez être plus précis, utilisez un danse-mètre plateau, car celui à gravité originale, surtout ceux qu'on vend dans les boutiques comme les miennes, ne sont pas très, très précises. Par contre, ce plateau qu'on vend, il vient avec un certificat de calibration qui va nous assurer que notre danse-mètre à plateau est vraiment bien calibré. Alors, je pensais de sauver du temps et de l'argent, évidemment, en achetant cette petite machine-là. Et ce n'est pas le cas. J'ai dépensé de l'argent et du temps, parce qu'il a fallu que j'apprenne comment il fonctionne, télécharger une application. Il a fallu que je contacte plusieurs fois le service à clientèle pour essayer d'avoir des pièces de remplacement ou tout simplement de le renvoyer pour le remplacer. Tout ça pour revenir que... Pam, pam, pam! Rien de ça est arrivé. Fait que je suis un peu déçu, mais qu'est-ce que vous voulez. Je ne peux pas rien faire là-dessus. Fait que je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit warning. Faites attention quand vous achetez des équipements électroniques pour la bière. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon, parce que c'est cher. Alors, mon petit Easy Dance, j'espère que tu vas reposer en paix et que tu n'es pas trop fatigué durant ta courte vie de quatre lectures de densité. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Si vous avez des commentaires sur le Easy... Le Easy, Easy, Easy DD, le Easy Dance, et que vous allez en savoir plus, ou que votre expérience est mieux passée que la mienne, dites-moi-le en commentaire, ça fait le temps plaisir de vous lire. Si vous envoyez cette vidéo-là à la compagnie Anton Parr, je suis vraiment désolé, j'aurais aimé ça faire un bon review de votre système. Par contre, du jour au un que je l'ai eu, à part l'emballage qui était vraiment un vie d'outil, je n'ai pas vraiment apprécié de travailler avec votre équipement et j'ai trouvé ça un petit peu cher pour la qualité que c'était. Alors, partagez en grand nombre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, puis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!